T'as écrit Yannick Tranquille hein et toi ? Tranquille hein et toi ? Tu commences mal hein, t'as écrit Yannick Quelle gaffe ! Si tu veux recommencer On va recommencer le live et tout C'est pas grave Non t'inquiète pas y'a pas de soucis Comment ça se passe ton confinement ? Ça se passe très bien Aujourd'hui vous êtes en mode libre là maintenant non ? Non pas du tout Depuis lundi passé on a repris les entraînements Donc ce sont des entraînements avec des petits groupes de 4 Et c'est reparti un peu sur toute la journée La semaine passée c'était plus l'après-midi Mais là cette semaine c'est le matin Et bah c'est bien tu vois Ça permet de De bouger un peu, de toucher le ballon surtout Parce que c'est clair que pendant 2 mois c'était pas facile du tout tu vois On était enfermés, on devait s'entraîner seul Donc tu devais aller courir Et honnêtement Courir c'est pas ce qu'il y a de mieux C'est pas ce qu'il y a de mieux Même pour moi tu vois J'ai pas trop levé avec la course Mais j'ai fait un sport collectif tu vois Et j'ai besoin de mes coéquipiers pour me motiver J'ai besoin de mes coéquipiers pour m'épauler Donc voilà c'est clair que le foot et mon équipe me manquaient C'est clair, là il y a ton ami Okita qui est déjà là Il est déjà le premier arrivé là Du coup là le confinement tu m'as dit que ça a été un peu compliqué Est-ce que toi personnellement t'as pas été touché ou ta famille etc ça va ? Non Dieu merci, aucun membre de ma famille a été contaminé par le coronavirus Donc ça va, c'est une première bonne chose Enfin pas une première, c'est la plus importante du coup Bien sûr, bien sûr Mais du coup là t'as suivi comme tout le monde Les résultats ils ont été arrêtés Donc là il n'y aura pas de compétition en tout cas cette saison Est-ce que c'est pas frustrant parce que vous étiez quand même bien parti ? Ouais c'est frustrant parce que nous on avait un match retour de finale à jouer Et ça allait déterminer si on montait en première division ou pas Mais je trouve que ouais c'est clair que le fait que Il y ait eu cette pandémie et que tout a été arrêté Ça avait un peu gâché toute la saison qu'on a pu faire Parce qu'on a fait une grosse grosse saison Et on était vraiment à un match de remplir notre objectif qui était de monter Et le fait que tous les championnats se soient arrêtés C'est clair que ça a un peu gâché ça Clairement et à titre personnel comment tu t'es senti cette saison avant le Covid ? Avant le Covid ? Assez bien Je pense que j'ai commencé la saison tout en étant blessé C'était une bonne préparation mais avant de commencer le championnat j'ai été blessé Ce qui m'a écarté des terrains plus ou moins un mois Mais par la suite je suis super bien revenu Je suis revenu en ayant été directement décisif Et ça s'est super bien passé et avec l'équipe aussi ça s'est passé super bien C'est vrai que la deuxième partie de saison ça s'est moins bien passé dans le sens où je jouais moins Et voilà ça s'est terminé comme ça vu que tous les championnats ont été suspendus Mais voilà je pense que cette saison à l'OHL j'ai été assez bien D'accord Du coup pour la saison prochaine tu te vois toujours rester ou tu n'es pas fermé à l'idée d'un départ ? Non mais là il faut savoir que je suis un fan de contrat à l'OHL Donc là il n'y a encore eu aucune décision mais on va voir si je vais rester ou si je vais aller ailleurs D'accord donc la porte elle est ouverte tu ne sais pas encore et on verra au début du mercato c'est ça ? Oui voilà mais c'est clair que là maintenant ça ne se bouge pas Étant donné que tu vois il y a des championnats qui vont reprendre, il y a des championnats qui ne sont pas arrêtés Il y a des clubs qui ont des problèmes financiers et qui sportivement ne savent pas trop ce qu'ils vont faire Donc oui tu vois c'est un mercato assez étrange D'accord et du coup dans ton équipe tu as aussi quelques personnes que tu connaissais déjà non ? Dans mon équipe à l'OHL ouais il y avait Laurent Kiné avec qui j'ai joué au standard Thierry Vengawa avec qui j'ai joué aussi au standard Stallone et Bombay aussi Je suis né depuis de très très longues années On va revenir un peu sur ta carrière Formé au standard, tu es passé aussi par la France pour les personnes qui ne savent pas où que c'est Exactement Déjà on va revenir sur la période du standard, raconte-nous un petit peu comment s'est passé ta formation Et la génération que vous avez, parce que vous avez une sacrée génération en jeunes Très très grosse génération, je suis arrivé au standard à l'âge de 16 ans Je suis arrivé à l'âge de 16 ans, directement j'ai fait les classes de jeunes Et par la suite j'ai fait réserve et j'ai connu ma première année professionnelle au standard de l'âge C'est vrai que la génération 94 et au standard et en Belgique c'est une très très grosse génération On va se voir un peu la génération dorée parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la génération 94 qui sont sortis Et c'est encore plus une fierté d'être sorti de cette génération et de sortir de ce club blague du standard de l'âge Franchement c'est vraiment cool, en plus vous avez eu pas mal de talent Notamment même en équipe nationale belge, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont toujours en équipe nationale de cette génération-là, donc c'est vraiment, elle est vraiment à saluer Mais vous étiez quand même beaucoup de Congolais dans la pêche Ah énormément, énormément C'était comment ça parlait Lingala ? Raconte-nous un petit peu Il faut déjà savoir qu'en Belgique, le Lingala c'est la troisième langue du pays Ah ouais d'accord Tout le monde, tout le monde, tout le monde parle Lingala Même moi des fois, j'ai l'habitude, je parle même Lingala alors qu'il y a des personnes qui ne parlent pas Tu vois, je me dis, vas-y, tu vas comprendre, tu vois Et tôt ou tard, les gens finissent par comprendre Et ouais, c'est clair qu'en équipe nationale, autant en jeune qu'en espoir On a toujours été énormément de joueurs étant originaires de la RDC Et ouais, c'est clair que le Lingala était une langue parlée dans les équipes de jeunes Franchement, bon, tu ne vas pas éviter la question, tu devras dire quelques mots à la fin quand même au Lingala Quelques mots, c'est gentil ça Je parlerai après, pas de souci Pas de souci Du coup, après, il y a eu une période où tu as été prêté à Auxerre en France Comment ça s'est fait et explique-nous un petit peu quel ressenti tu gardes de la France, etc. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Auxerre ? Il faut savoir que c'était en temps de préparation standard Et pour moi, tout se passait assez bien dans le sens où je jouais, dans le sens où je marquais J'avais un temps de jeu assez important Mais cette saison-là, il y a eu des gros, gros, gros transferts Notamment Mishibachouaï qui sont partis Imo Ezekiel qui est parti aussi Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui devaient remplacer d'une certaine manière Et moi, j'étais le petit jeune Je pense que j'allais jouer d'une certaine manière Mais je n'allais pas être un titulaire indiscutable Et moi, non plus, je n'attendais pas vraiment d'être un titulaire indiscutable Je me suis dit, ok, Yannis, cette saison, tu vas avoir une saison correcte Et vers la fin du mercato, il y a 3 ou 4 attaquants qui sont arrivés Et le standard, on me dit, Yannis, écoute, il est préférable que tu partes en prêt Et si tu ne pars pas en prêt, tu redescends en réserve Et du coup, moi, ce n'était pas trop mon idée de retourner en réserve Parce que ça fait déjà 3 ans que j'étais en réserve Et je me suis dit, là, il est temps de passer un palier Et le dernier jour du mercato, mon agent m'a trouvé ce prêt-là à l'Age Observe Honnêtement, j'ai signé le dernier jour du mercato dans les derniers instants Et je connaissais le club, bien évidemment Je connaissais le club, bien évidemment Mais je ne connaissais rien du championnat Je ne connaissais rien du championnat Et je connaissais encore la Ligue 2, mais je ne connaissais rien de la France du coup Et donc, le lendemain matin, j'ai pris mes affaires, j'ai pris le train, je suis arrivé à Observe Et je découvre un tout autre monde Un tout autre monde, une différente culture, un tout autre championnat Il faut savoir que la Ligue 2 français, c'est un championnat très, 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 très physique Bien sûr Très, très, très physique Et voilà, moi, je n'ai pas été... Ok, la Ligue 2, c'est assez physique quand même Mais ça n'égale vraiment, vraiment pas la Ligue 2 français Jouer à New York, en hiver tout ça New York, Créteil, ce sont des clubs vraiment super difficiles à jouer, tu vois Et j'arrive là-bas, mais ça se passe bien Ça se passe bien dès le début Parce que j'étais sur une bonne dynamique de ma préparation avec le standard Et j'arrive là en ayant cette insouciance J'arrive là en me disant, ouais, vas-y Anis, fais ce que tu as à faire Tu vois, tu ne connais pas, il y a personne qui te connaît ici Donc c'est le moment de te montrer Et voilà, ça s'est super bien passé dès le début Et puis après, avec le coach, ça n'a plus trop été Ça n'a plus trop été Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup moins joué J'ai beaucoup, beaucoup moins joué sur la première partie de saison La deuxième partie de saison, j'ai recommencé à jouer Mais malheureusement, mon ami Junior Malanda est décédé à cette époque-là Ouais, 2015 Ouais, voilà, et je reviens Et avec le coach, ça ne va toujours pas Et puis par la suite, il me fait comprendre qu'il ne fera plus jouer Et puis je repars au standard pour me faire soigner Et puis après, voilà, tu te rends compte que ce n'est pas une saison extraordinaire Mais une bonne expérience parce que j'ai beaucoup aimé le club, j'ai beaucoup aimé la France, j'ai beaucoup aimé le championnat C'est clair Bon, là, il y a ton pote, Ariston Kaka, là, qui dit que tu as un grand joueur N double calibre On va revenir un petit peu sur ta relation avec Junior Vu que tu l'as évoqué C'est quelqu'un que tu connaissais bien Humainement et au niveau du football Est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais partager avec lui ? C'est sympa Ce que je peux dire de lui, c'est que déjà, il faut savoir que Junior et moi, ainsi que beaucoup d'autres Je suis Tortolle, Loumanza, Giordano Kaku, Anthony Dalberto et beaucoup d'autres On est des personnes qui se connaissent depuis le bas âge Depuis qu'on a huit ans, on va dire huit ans, dix ans, on a toujours joué l'un contre l'autre entre guillemets L'un était au Bousses, l'un était au Standard, l'un était à Underlex, l'un était à Inverse Et on a toujours joué l'un contre l'autre et avec nos parents, on a créé une certaine famille du football Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas C'est toujours le cas et voilà, on a créé un peu cette Team 94, comme on s'appelait Et voilà, on est toujours resté très, très, très soudés Je pense que Junior, c'était une source de motivation pour nous tous Parce que c'était un bosseur, un bosseur, un bosseur, un bosseur, un bosseur Qui avait des qualités énormes, 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 énormes Et avant tout ça, c'était quelqu'un de bien, de généreux, d'affectif Et voilà, c'est clair que sa disparition nous a fait très, 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 très mal Parce qu'on était super jeunes et on venait tout juste de réaliser notre rêve, en gros De devenir footballeur professionnel, parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit, tout petit Et on avait toujours parlé du fait de devenir pro, comment ce sera, quand on sera pro Et voilà, on venait tout juste de passer cette porte-là du stade de professionnel, en fait Et voilà, c'est là que tout s'est arrêté pour lui Ça fait mal, en fait J'imagine, vous devez être super proche et que là, tout s'arrête d'un coup, c'était vraiment très dur En plus, tu nous as dit que c'était cette période-là où tu étais à Auxerre Donc, ce n'était pas non plus top, top À ton retour au standard, tu te dis quoi ? Tu dis, je vais m'imposer au standard ou tu dis, bon L'expérience d'Auxerre, elle ne s'est pas passée comme je veux Je vais tenter ma chance arrière À ce moment-là, tu te dis quoi ? À ce moment-là, il faut déjà savoir que Avant même la fin du championnat, au mois de janvier On discutait déjà avec moi pour que je puisse revenir au standard Ok On évoquait déjà la possibilité que je revienne au standard en janvier Parce que voilà, je ne veux pas trop Et je pense qu'au standard, ça ne se passait pas super bien que ça Et voilà, il me demandait déjà Mais moi, j'avais vraiment à cœur de réussir à Auxerre Parce que j'avais vraiment apprécié Et j'avais fait un départ, un superbe départ Et donc, je me suis dit, voilà Yanis, sois compétiteur Ok, voilà, tu as perdu ta place, mais écoute, tu vas te battre Et à la fin de la saison même, on me disait Ok Yanis, tu vas revenir au standard Et il n'y a pas de soucis Ce qui s'est passé à Auxerre, ce n'est pas un problème Donc, reviens tranquillement et tu vas redémarrer une nouvelle saison Mais quand je suis parti en vacances, j'ai reçu l'appel d'un de mes anciens coachs Qui s'appelle Yannick Riera, que j'ai connu quand j'étais petit Il a coaché à Charleroi, non ? Oui, il a coaché à Charleroi, oui Mais moi, je l'avais eu quand j'avais 13 ans Anderlecht Et il m'a appelé et il m'a fait savoir que le club de Saint-Tron Montait en première division Et qu'il voulait faire une nouvelle équipe Où on serait plein de jeunes Et où moi j'aurais ma place pour jouer Parce qu'il avait besoin d'un neuf Et à ce moment-là, je n'avais pas fermé la porte au standard Mais je me suis dit, ah ouais Ça peut être quelque chose d'assez intéressant Dans le sens où c'est un coach que tu connais Qui sait comment il va te traiter Qui sait comment il va te gérer Donc, ça peut être intéressant Et j'ai fait ce choix-là d'aller à Saint-Tron Donc toi, on va dire que tu étais dans les premiers de Saint-Tron En première division, on va dire Ouais, non, il faut savoir que Saint-Tron, c'était déjà Oui, à l'époque, mais je veux dire dans la nouvelle vague, on va dire Ouais, voilà, exactement, ouais Dans la nouvelle vague, ouais Et donc, j'ai fait le choix d'aller à Saint-Tron Mais je ne regrette vraiment pas Parce qu'à Saint-Tron, j'ai vraiment connu Une des meilleures équipes avec lesquelles j'ai pu jouer En tant que pro On était une équipe super, super jeune Mais tu connais, quand on est jeune On a l'insouciance, on a ces troubles-là Bien sûr On a vraiment, vraiment rien à perdre On fait ce qu'on a à faire, tu vois Et ça s'est super, super, super bien passé On a, on était pro, on était deuxième, je pense Je pense, on était deuxième et nous, ça se passait super, super, super bien Et au standard, inversement, ça se passait super, super, super mal, tu vois Ouais, c'était la période où ça n'allait pas, ouais Je crois que le standard, à ce moment-là, il devait être dernier ou quelque chose comme ça Mais je sais que c'était une période très, très noire pour eux Du coup, à Saint-Tron, tu étais quand même appelé en équipe de jeunes en Belgique Ouais, j'étais déjà depuis Auxerre déjà Ouais, depuis Auxerre, c'est bon Depuis Auxerre déjà, j'avais intégré le noyau Espoir de la Belgique J'ai déjà fait mes classes de jeunes, mais Espoir, c'est encore autre chose, tu vois Ouais, ouais, et j'avais déjà fait mes classes, donc j'étais en Espoir Et ouais, ça se passait bien, et on était en route pour la qualification de l'Euro Dis-moi un peu, toi qui étais avec les Espoirs belges Quand vous êtes entre vous, vous vous dites, même si vous avez plein de mastes à Congolais, etc. Vous vous dites, on va tout faire pour arriver en équipe A Ou vous vous dites, bon, je suis originaire du Congo, on ne sait jamais, tu vois Vous vous laissez entre guillemets la porte ouverte, ou dès que vous êtes jeune, vous vous dites, vas-y, l'équipe A belge Ou vous laissez un petit peu la porte ouverte ? Ouais, non, je pense qu'on laisse tous un petit peu la porte ouverte D'accord Je pense qu'on laisse tous un petit peu la porte ouverte Mais quand tu es en équipe Espoir belge, c'est-à-dire que tu as une toute autre visibilité, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais La plupart des joueurs qui sont là sont des joueurs assez confirmés, qui jouent dans leur club Et quand tu as des championnats comme l'Euro ou la Coupe du Monde qui viennent, ou les Jeux Olympiques par exemple, c'est clair que tu as une assez grosse visibilité Une assez grosse visibilité Moi, dans mon cas, la première année où j'ai été appelé en Espoir, au même moment, le coach Sibengue m'appelle Comment il a été votre échange ? Bien, franchement, c'était un échange, un bon premier échange Il m'a appelé, il m'a demandé, ouais, comment tu vas ? Moi, je suis assez content de ce que tu fais à Auxerre et au Standard en même temps Et voilà, moi je t'appelle pour te dire que voilà, il y a la sélection du Congo qui t'attend Je sais que tu es appelé en équipe d'espoir belge, mais voilà, tu dois savoir aussi qu'il y a la sélection congolaise qui est ouverte à toi Bien sûr À ce moment-là, bien évidemment, j'avais que 20 ans, tu vois À ce moment-là, j'avais que 20 ans et ce que je lui ai répondu, c'est que je suis très très flatté par cette proposition et de savoir que je peux représenter le pays duquel je suis originaire Mais je lui ai dit que voilà, là j'avais que 20 ans et qu'on a un super gros coup à jouer avec les espoirs de la Belgique dans le sens où on avait les qualifications de l'Euro et on avait une super super génération Votre équipe là, c'était terrible D'ailleurs, on va dire que la plupart d'entre eux, ils sont aujourd'hui en équipe A La plupart, ouais La plupart, si c'est pas en Belgique, ils sont ailleurs Mais c'était une très 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 très... C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu faire l'Euro Mais c'était une... Votre approche, elle a été bonne, tu nous as dit, tu n'avais pas fermé la porte Mais tu disais que c'est vrai que tu avais un groupe quand même qui était très très engagé pour les qualifs etc Donc c'était difficile de dire oui à cette époque-là Aujourd'hui, tu suis un petit peu les espoirs belges qu'ils font Ils sont partis aussi pour l'Euro Enfin, même si... Ils ont été à l'Euro Oui, ils ont été à l'Euro Mais la prochaine là, ils sont qualifiés, non ? Je pense... L'Euro 2021 Ah ouais, je pense qu'ils sont qualifiés, ouais Il y a une bonne génération au niveau des espoirs Ouais Est-ce que tu te dis que Ah, un tel, un tel, un tel Lui là, s'il a la possibilité de jouer pour le Congo, ce serait pas mal Dans le regard extérieur, tu vois Oui, dans le regard extérieur Mais c'était déjà des choses qu'on se disait à notre époque C'était des choses qu'on se disait Bah oui, c'était déjà des choses qu'on se disait à notre époque Bien évidemment, nous on était... Il y avait beaucoup beaucoup de Congolais à notre époque Et on se disait, ah ouais Mais les gars, si on touche pas là-haut Vous savez qu'on peut faire de très très bonnes choses au Congo Vous savez qu'on peut faire de très très bonnes choses au Congo Mais après, je pense qu'à cette époque-là Déjà, on était jeunes déjà On avait 20 ans Et on s'est pas dit, ah ouais, les gars, c'est mort Tu vois On s'est pas dit, ouais, les gars, c'est mort Mais des fois, on se disait, eh les gars, arrêtez On va arrêter de se mentir On va pas jouer pour la Belgique On dit, là-bas en haut, c'est trop bouché Il y a des postes qui sont bloqués pour au moins 10 ans Donc en vérité, ça sert à rien de... Il y a le Congo qui nous attend Il y a de très grosses choses qu'on peut faire au Congo Et il y a de très 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 bons talents Très très bons talents aujourd'hui Et c'est clair que quand je vois la génération actuelle de l'équipe belge Il y a autant de Congolais qu'à notre période à nous Et c'est clair que ce sont des joueurs qui peuvent vraiment apporter à la sélection congolaise Du coup, depuis qu'on va dire que le coach Florian Béguet t'a approché Tu suis un petit peu de près les joueurs qui y vont, etc. à la sélection ? Oui, bah oui, c'est clair C'est clair que je suis de près, de très très près même Parce que c'est vrai qu'avant, on n'avait pas toujours l'habitude de suivre Mais depuis plusieurs années, je pense que c'est vraiment une... L'équipe nationale du Congo est vraiment une très très grosse équipe Un sérieux concurrent pour remporter les tournois Et ça attire tout le monde, c'est clair Aujourd'hui, si par exemple, dès cet été tu changes de club Ou même si tu restes et que tu continues à performer Si le coach Christian Tzenghi fait appel à toi Tu penses que tu auras le même discours que quand tu étais plus jeune ou plus changé ? Non, non, plus du tout Plus du tout parce que là, je suis arrivé à un certain âge Où on est face à une certaine réalité Et c'est clair que depuis cette époque-là J'ai vraiment appris à aimer encore plus, encore plus C'est même devenu un objectif en fait D'atteindre la sélection nationale du Congo Jouer au stade des martyrs, devant un public, chez moi Avoir cette sensation-là, d'être chez moi en fait De jouer devant un public que je connais Qui a la même passion que moi Qui a les mêmes origines Qui parle la même langue que moi C'est ça en fait Avoir cette sensation-là vraiment d'être chez moi C'est cette sensation-là que j'ai envie de… Et tu en as déjà parlé un petit peu avec ceux de la sélection actuelle J'imagine un petit peu DMC ou Polo Ouais, bien sûr Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr On en a déjà parlé Voilà, je pense qu'eux sont très très contents Et ils me racontent toujours comment ça se passe en sélection Je pense que l'ambiance est super 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 bonne Et je pense que la seule chose qui manque C'est juste un titre Mais juste un pour lancer cette machine-là Juste un Et là, c'est fini Là, c'est fini Je sais que si on prend ne plus qu'une canne dans les prochaines années-là L'équipe d'Arsenal va prendre une toute autre tournure Une toute autre tournure, c'est sûr Et tu penses que ça peut être un facteur aussi pour attirer les jeunes Qu'ils soient belges, que ce soit français, que ce soit italien, etc. Les jeunes belges de venir jouer pour le Congo Si on gagne une canne ou si on va à la coup du monde ? Bien sûr Bien sûr Mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment en avoir envie soi-même en fait D'accord Moi, j'ai envie d'aller représenter mon pays J'ai envie de... Parce qu'il y a beaucoup de binationaux qui n'ont même jamais été au Congo, tu vois ? Qui n'ont même jamais été au Congo Et je vais aller même plus loin Il y en a même qui ne parle même pas Lingala, tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut avoir cette envie-là et se dire, ok Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre ou la Belgique Je vais oublier, je vais valoriser ma nation, ma patrie, mes origines, tu vois ? Et je pense que si on pense tous de cette manière-là, je pense que l'équipe du Congo sera imbattable Ce sera imbattable parce qu'on ne peut pas citer le nombre de joueurs qui se trouvent dans les équipes nationales en Europe qui sont d'origine conglaise C'est incroyable Tu vois ? C'est incroyable si tu fais une équipe avec ça Mais là, tu te dis que même en Coupe du Monde, tu peux espérer faire un résultat, tu vois ? Clairement Imagine juste la génération 9-4 là, vous aurez représenté les espoirs du Congo Ou un truc comme ça, vous serez déjà allé aux Jeux Olympiques ou... Mais facilement Et du coup, entre vous, qu'est-ce qu'il manque pour que les joueurs puissent avoir ce désir-là de jouer pour le Congo ? Parce que tu as dit que ça doit venir d'eux-mêmes pour avoir ce désir-là, pour renoncer à la Belgique, etc. C'est quoi qu'il faut ? Tu sais, honnêtement, je pense que ce qui pourrait leur donner envie encore plus C'est les joueurs qui sont actuellement en sélection D'accord Je sais qu'ils font déjà un énorme travail Ils font un énorme travail parce qu'il est clair que depuis que certains joueurs qui sont nés en Europe et qui jouent en Europe sont partis en équipe du Congo, ça a ramené beaucoup de ferveur en fait Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent plus à l'équipe national du Congo parce que les personnes qui sont en Europe sont partis jouer en équipe national du Congo Et les personnes qui sont là actuellement doivent continuer à encourager les plus jeunes La dernière fois, Yusuf Moulombo était dans un live avec Yannick Loimba et il disait qu'il est arrivé dans une équipe et il disait qu'il faut jouer pour le Congo Il motivait le petit en disant qu'en vérité il faut jouer pour le Congo et je pense que c'est ce que les joueurs doivent faire Et bien évidemment, il y a les parents qui sont derrière Il y a les parents qui sont derrière et voilà, je pense que oui, c'est ça Là, il y a ton gars Bollinghi, il y a Dembos qui a montré Il y a Jonas, il y a Jonas Vous avez joué ensemble à Moukro, non ? Ouais, exactement, Didi Dongala Comment s'est passé, on va dire, cette fusion entre Congolais, comme d'habitude ? Ah, mais ça, il y a des choses qui ne s'expliquent même pas Il y a des choses qui ne s'expliquent même pas Il arrive directement, on parle d'une gala, on rigole Il y a des choses qui, il y a des conditions qui ne s'expliquent même pas Vraiment, vraiment pas Ah, c'est clair Quel joueur t'as marqué dans la sélection congolaise ? Tu t'es dit, ah non, lui là, lui il est chaud Très honnêtement, Bakambu Bakambu, il a fait de très belles choses Il y a Polo qui a fait de très très belles choses aussi Polo qui a fait de très très belles choses aussi Après, je pense que tout le monde, d'une certaine manière, m'a marqué Mais les deux que je retiens, que je retiens vraiment le plus, le plus Il y a aussi, c'est Meshak Oui, Meshak qui vient, ouais Ah ouais, sa vitesse incroyable Sa vitesse, c'est incroyable Franchement, c'est un très bon joueur Il y a une question d'Eto Mosengo qui nous dit Pourquoi on met toujours le Congo à la deuxième position ? Je pense qu'il parle des joueurs Pourquoi les joueurs qui sont nés en Europe Ils ont peut-être cette tendance à mettre le Congo en deuxième position Après leur pays de naissance Oui, parce que je pense qu'il y a pour la plupart, étant donné qu'ils sont nés en Europe Qu'ils ont grandi en Europe, qu'ils ont joué en Europe et qu'ils n'ont pas forcément été au Congo Il faut savoir que c'est difficile pour un joueur qui est originaire du Congo Mais qui ne connaît pas, par exemple, qui ne connaît pas bien l'histoire de son pays Qui ne connaît pas bien la culture Qui ne connaît même pas bien la langue Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui vient du Congo Et qui, par exemple, qui est venu en Europe Qui dit en vérité, moi, il veut jouer au Congo Parce qu'il connaît le pays Bien sûr Il connaît la culture Il connaît très bien la langue Chez nous en Belgique, il n'y a personne qui parle le Lingala parfaitement Nous, on parle le Lingala ici, tu vois ? Le Lingala BX Voilà, le Lingala BX où il y a autant de mots en français que de mots en Lingala Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que c'est ça, un peu, qui fait qu'on va mettre l'équipe nationale du Congo en deuxième place Il y a Botaka qui nous dit que c'est aussi le travail des parents Si les parents, peut-être, ils essayent de mettre un peu plus de Lingala Ou de les conscientiser sur le Congo Peut-être que ça peut jouer, non ? Ouais Ça, c'est clair Mais là, actuellement, tu vois, par exemple, moi, le Lingala, je l'ai appris comment ? Mes parents ne me parlaient pas tout le temps Mais j'ai appris Lingala parce que ma grand-mère, pendant prisonnelle, est venue vivre avec nous Et j'étais obligé de parler Lingala, tu vois ? Et c'est comme ça que j'ai appris, tu vois ? C'est comme ça que j'ai appris Mais je pense, même si... Moi, je connais beaucoup de personnes, leurs parents parlent Lingala tout le temps Mais eux, rien du tout Ouais, ouais Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais, honnêtement, je pense qu'il faut d'abord qu'on connaisse l'histoire de notre pays Notre culture parce qu'il y en a beaucoup qui la connaissent à moitié ou à peu près Où l'histoire, on ne connaît que celle qu'on nous a racontée Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai envie un jour d'aller, je ne sais pas, je vais au Congo Je ne sais pas, je vais dans un village quoi Et je m'assois avec un vieux qui me raconte l'histoire du Congo Mais l'histoire, la vraie, la vraie, tu vois ce que je veux dire ? La vraie, comme ça, moi, je connais beaucoup plus mon pays Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr Et bien évidemment, ça va encore plus me donner envie de faire des choses pour le Congo Ça va encore plus me donner l'envie d'aller au Congo et de passer du temps au Congo Tu vois ce que je veux dire ? La dernière fois que j'étais au Congo, j'avais 8 ans Ah ouais, ça remonte hein ? Tu vois ? Ça remonte, ça remonte mais... J'ai tout le temps envie d'aller, j'ai tout le temps envie de... Après, avec le foot et des fois, il y a des situations qui ne sont vraiment pas propices pour aller au Congo, tu vois ? Mais j'ai vraiment cette envie-là de venir au Congo, de voir comment le pays s'est développé Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire en fait, c'est ça ? Clairement Il y a DMC qui me disait que tu avais déjà été en équipe jeune du Congo avec Eric Chibasso Est-ce que c'est vrai ? Oui Un match à micro ou un tournoi ? Ouais, je pense que c'était les matchs à micro mais ça remonte à très 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 longtemps Je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment pas encore bien assez structuré Ouais C'est venu juste après en fait, avec des joueurs comme Michy Bachouaï qui ont été... Il y a justement le petit frère de DMC, Franck Dungala qui y a été Je pense que Marcel Tissera aussi y avait été Mais c'est vrai que, à cette époque-là, c'était pas encore super super bien clair, tu vois ? On savait pas, tu vois, c'était... Des fois même, on disait, il y a match et puis on les appelait, on disait, ouais, il y a pas match, tu vois ? Mais par la suite, ça a été fait et ils ont fait des tournats, ouais, c'est quoi ? Bah ouais ! Et quelle expérience tu retiens de ce petit passage au Congo ? Enfin, en équipe nationale du Congo, entre guillemets L'ambiance, 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 vraiment, et je le redis, l'ambiance Ah ouais, c'est clair, c'est clair N'empêche, vous deux, toi, DMC, vous étiez quand même en équipe jeune du Congo, ça, les gens ils le savent pas toujours Ah, mais les gens ils savent pas, les gens ils savent pas, le coach Eric, on le connaît depuis très 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 longtemps Le coach Eric, on le connaît depuis très 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 longtemps Mais du coup, est-ce que cette expérience-là, ça vous a pas, on va dire, découragé ? Après, quand il y a eu l'appel de l'équipe Belge, par exemple, ça a été direct ? Ouais, mais après, non, je pense pas que j'ai été découragé, hein, j'ai été découragé, non, pas du tout Après, voilà, on était belges, on était petits, après, tu connais, tu joues au standard, tu joues à Underlegs Et puis après, on était tous contents de recevoir, mais après, je te parle de ça, j'avais quoi ? J'avais 15 ans, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, tu vois ? On était vraiment, vraiment, vraiment jeunes, tu vois ? Et ouais, voilà, donc, tu vois, on était toujours contents de se dire, voilà, l'équipe nationale belge m'a appelé et tout Mais, par exemple, ça nous faisait tout autant plaisir quand on voyait Michy aller et on voyait que l'ambiance était super, super bonne C'est parti !